Hello les végens ! Alors écoutez, oui, je fais cette vidéo bien trop tard par rapport à la date de création de la chaîne, mais pour ma défense, j'avais déjà un article sur ce sujet que j'avais écrit en 2018, et comme je sais que vous aimez beaucoup le format vidéo et que j'avais des choses à changer, à ajouter, je me suis dit qu'il n'était pas trop tard, même après plus de 100 vidéos sur la chaîne. Et oui, c'est tout moi ça, de faire des vidéos ASMR, de partir dans mes délires, et d'après, oublier les essentiels, les basiques des thèmes à aborder dans le véganisme. Bon, on y va ! C'est une vidéo qui va t'être utile si tu es en train de modifier tes habitudes de consommation, si tu as envie de diminuer ou même d'arrêter les produits d'origine animale, et que tu te trouves un petit peu paumé avec mes vidéos, et tous les produits chelous que j'utilise, que tu ne sais pas où les trouver. Ce qu'il y a à savoir déjà, c'est qu'en termes de magasins, je fréquente majoritairement les magasins bio, parce que c'est là où on va trouver un petit peu tous les essentiels végan, avec les produits un petit peu chelous, mais je vais aussi en grande surface, en supermarché, et même toi, si tu n'as pas l'habitude des magasins bio, franchement, tu peux trouver beaucoup de choses là-bas, surtout qu'il y a tout un rayon maintenant produits bio qui est bien fourni, donc avec ça, déjà, tu peux t'alimenter. Petit zoom sur les produits frais, avant de me consacrer aux produits secs, déjà parlons des fruits et légumes, quand même la base de l'alimentation végétale, ça représente la moitié de mes assiettes, donc on ne va pas non plus les oublier. Je t'invite à privilégier les légumes de saison, qui sont locaux de préférence, après, les produits frais, c'est aussi sympa, mais les surgelés offrent l'avantage, déjà, c'est pratique, surtout en ce moment, et les surgelés, ils ont un peu mauvaise presse, mais au final, ils sont conditionnés rapidement après récolte, ce qui fait que finalement, ils offrent parfois plus de nutriments qu'une vieille carotte qui aurait traîné au fin fond de ton frigo. Donc, un peu de légumes frais, un petit peu de légumes surgelés, en ce moment même, je me remets à manger des légumes en boîte, écoutez, en tout cas, les légumes, c'est la vie. Pensez bien à regarder la composition quand vous achetez des légumes surgelés qui sont cuisinés, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un arôme d'origine animale, ou de crème animale, et sinon, bon, en temps normal, hors confinement, si tu as un marché proche de chez toi, avec des maraîchers locaux, et bien c'est ce qui est plus avantageux en termes de budget, et en termes de qualité des légumes frais. Ensuite, au rayon frais toujours, que ça soit en magasin bio ou en grande surface, maintenant on en trouve de partout, je me dirige vers les yaourts végétaux. Alors, il y a de plus en plus de marques et de parfums différents, mais moi, je suis une meuf basique, hein, base, t'as pas les bases, basique, 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 le yaourt de soja nature. Pourquoi nature ? Parce qu'avec, on peut faire à la fois du sucré et du salé. Pour le sucré, je vais l'utiliser par exemple dans ma recette de brioche, enfin, je l'utilise de la compote de pommes, mais si vous remplacez par un yaourt de soja, j'ai déjà fait, ça marche très bien. Je l'utilise aussi dans mon marbré, en fait, ça m'apporte beaucoup de moelleux, dans les préparations de gâteaux et tout, donc ça, c'est top, déjà. Et pour le salé, c'est une super base pour faire des petites sauces express, vous ajoutez de la moutarde, des aromates, même un petit peu de purée d'amande, comme ça, ça apporte un petit côté onctueux, ça fait une sorte de maillot vegan, revisité, allégé. Je vous en avais aussi parlé dans plusieurs vidéos, mais pensez à égoutter vos yaourt de soja pendant 24 à 48 heures. Comment vous faites ? Vous prenez une passoire fine, vous recouvrez d'un torchon propre, d'un linge propre, d'une étamine, vous mettez votre yaourt de soja par dessous, vous mettez un petit récipient quand même pour récupérer le liquide qui va s'égoutter, vous le mettez au frais pendant 24 à 48 heures, et avec ça, vous obtenez une base très crémeuse, qui va vous servir notamment pour faire des fromages végétaux. Et sinon, pour le sucré, ça peut être top pour tous les desserts, où il y a des besoins de remplacement de mascarpone, de choses comme ça. Coucou le tiramisu ! Après, bien sûr, il existe des yaourdes végétaux à base de riz maintenant, de coco, moi franchement, je ne suis pas fan du goût, donc je suis restée au basique. Pour les autres produits frais, il y a l'éternel tofu nature ferme, qui est un basique, mais qu'il faut apprendre à cuisiner pour l'aimer, je vous en ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne, tentez de le faire mariner, essayez mon croustille tofu, le tofu brouillé ou le tofu au cul. Je vous rassure, toutes les recettes citées dans cette vidéo seront en barre d'infos, ça va être la caverne d'Ali Baba, la barre d'infos, je vous assure, il va y avoir plein de choses, ça va être difficile à gérer. Il y a aussi le tempeh, qui est à base de soja, alors cette fois-ci, contrairement au tofu, le goût est plus fort, parce que c'est fait à base de graines de soja fermentées, ça passe ou ça casse, mais justement, j'ai fait une vidéo pour apprendre à l'aimer, à l'appréhender avec trois recettes. Ensuite, j'aime aussi me tourner vers des simili-carnés de temps en temps, avec des nuggets, des steaks végétaux, des saucisses, alors, je les ai mis dans mes indispensables, je ne dirais pas que c'est hyper indispensable, mais de temps en temps, j'aime bien, donc je ne pouvais pas ne pas les citer. Les simili-carnés, la plupart du temps, ils sont faits à base de gluten de blé, donc c'est ce qu'on appelle le seitan, le seitan qui est un aliment qui existe depuis hyper longtemps en Asie, qui a été amené par les moines bouddhistes, on peut également faire son seitan maison, qui est d'ailleurs bien plus intéressant en termes de prix. Pour cela, il suffit d'avoir du gluten de blé pur, qu'on trouve en magasin bio, et non pas de la farine de blé, même si c'est possible de faire du seitan à partir de farine de blé, mais c'est juste que c'est plus long à faire, donc pour vous faciliter la vie, autant partir sur du gluten de blé pur. Je vous ai d'ailleurs filmé plusieurs recettes de seitan sur la chaîne, avec notamment ma dernière, le seitan rôti, qui vous a beaucoup plus ce week-end, je suis d'accord avec vous, c'est ma meilleure recette de seitan de tout l'univers, donc testez-la. On bascule maintenant du côté des laits et de la crème végétale, alors ils sont d'excellents substituts au lait et à la crème d'origine animale, je trouve, maintenant il faut tester plusieurs marques, plusieurs saveurs, pour trouver celles qui nous conviennent le plus. Moi j'ai une petite préférence pour les basiques, encore une fois, simple, basique, pour le lait et la crème de soja, ce sont les moins chers et les plus riches en protéines, franchement, c'est les plus intéressants en termes de nutriments, parce que les bidons d'un litre de lait d'amande, où dedans il y a 95% d'eau, et qui valent 3 euros, on se fait un petit peu ardaquer ! Selon les marques, le goût il est assez neutre, alors pour le lait végétal, je prends celui de la vie claire, et pour la crème, je prends la marque Soy, et tous les deux s'utilisent aussi bien en salé qu'en sucré, donc ça c'est génial aussi, et c'est aussi plus local qu'un lait d'amande, parce que rappelons-le, les produits à base de soja qu'on trouve en France, sont sans OGM, et c'est soit du soja qui a été cultivé en Europe, soit en France même, ce n'est donc pas le soja qui vient d'Amazonie, qui cause la déforestation, ce soja-là, il est à destination du bétail, comme on dit, et des animaux qui sont élevés en France, en Europe. Un autre substitut aux produits laitiers que j'apprécie, mais de temps en temps, que j'essaye de réduire justement comme ça vient de loin, c'est le lait de coco. Le lait de coco en conserve, qui est composé à 15% de lipides, donc ce qui fait que c'est un lait qui est plus riche, que les laits en briques qu'on a l'habitude d'acheter. Il sert par exemple dans les curies, dans les soupes de courges, dans les dalles de l'anticorail, mais également dans les gâteaux, pour remplacer à la fois le beurre et le lait, donc ça c'est intéressant. Son goût n'est pas neutre par contre, c'est vraiment pour profiter de la saveur de la noix de coco, par contre, si vous n'aimez pas le coco, pas besoin de vous forcer. Là, on va privilégier les marques bio, parce que dans les marques traditionnelles, ce n'est pas rare qu'il y ait une exploitation de singes derrière la récolte des noix de coco. Une base maintenant très importante dans l'alimentation végétale, ce sont les céréales, et non pas les céréales de petit-déjeuner du genre Chocapic, hein, non, les céréales, les grains entiers, comme le blé, le riz, l'orge, le maïs, l'avoine, mais aussi le grand et le petit épautre, le camu, des céréales un petit peu plus anciennes. Il y a aussi les pseudo-céréales qui rentrent dans cette catégorie, comme le sarrasin et le quinoa. Là, vous pouvez notamment varier les formes pour ne pas vous lasser, ou varier un petit peu le degré de complétitude, je ne sais pas comment dire, mais entre des céréales qui sont blanches, des céréales qui sont semi-complètes, ou qui sont complètes. Par exemple, pour le riz, j'ai tendance à me tourner vers le riz basmati blanc, mais aussi parfois le riz basmati semi-complet. J'aime bien aussi le riz rond complet, et le riz rond blanc pour les maquis, sans oublier le riz noir, qui se suffit à lui-même, qui est absolument merveilleux. Ce sont des bases un petit peu pour toutes les assiettes du quotidien, vous pouvez aussi vous en servir pour former des boulettes, je pense notamment à mes boulettes de quinoa. Il y a certaines céréales qui sont un petit peu longues à cuire, donc dans ce cas, n'hésite pas à en faire cuire en grande quantité, et à congeler l'excédent. Pour gagner en rapidité de cuisson, on peut trouver ces céréales sous forme de pâte, sous forme de semoule, sous forme de boulgour, et aussi sous forme de flocons, donc ça c'est top, pour gagner en temps de cuisson. pour changer aussi les formes, pour varier aussi, si on aime les pâtes. Alors maintenant, niveau farine, il en existe beaucoup, mais sur la chaîne, j'essaye de me cantonner à des basiques. Franchement, j'en utilise principalement trois, la farine de blé, la farine de sarrasin, et la farine de poissiche. La farine de blé, je varie généralement entre la T55, qui est blanche, qui va me servir pour les brioches, pour les pâtes à pizza, et la T80, qui va me servir pour les gâteaux. C'est les deux principales farines de blé que j'utilise, je vais rarement jusqu'à la T150. La farine de sarrasin, oui, parce que j'aime ça un petit peu, j'avoue, je vais l'utiliser principalement dans les galettes de sarrasin, ou sinon dans mes pâtes à tarte, pour apporter un petit côté rustique, et aussi pour profiter des bienfaits du sarrasin, qui sont nombreux, mine de rien. La farine de poissiche, quant à elle, elle a ce côté émulsifiant qu'à l'œuf, donc ça va être très pratique pour ma recette de cake salé, ou pour faire mon omelette vegan. Ensuite, pour les fans de muscu, s'il y en a qui me suivent, la farine de lupin, c'est un incontournable, hein. J'en avais utilisé dans ma recette de banana bread et de gauf protéinée, mais elle contient 40 g de protéines pour 100 g, c'est un petit peu the best, the best des farines protéinées. Après, comme ça a tendance à être amère, j'en utilise par parcimonie, je ne vais jamais utiliser 100% de farine de lupin, dans un cake, dans une pâtisserie, dans quelque chose, parce que c'est un peu fort en goût. D'ailleurs, on peut souvent switcher la farine de lupin par la farine de pois chiches dans les recettes, parce que la farine de lupin a aussi ce côté émulsifiant comme l'œuf. Sinon, je connais aussi la farine de camus, la farine de coco, la farine d'amandes, la farine de souchet, mais ce sont des farines que je vais utiliser plus par parcimonie, dans certaines préparations, et je n'ai pas forcément l'intention de proposer des recettes avec ces farines sur la chaîne, j'ai l'impression que ça va vous perdre un petit peu, voilà. Et puis là, d'autant plus avec le confinement, je reste vraiment sur des essentiels, et c'est là que je me rends bien compte les ingrédients que j'utilise le plus. Dans la même lignée que les farines, j'utilise aussi beaucoup la fécule de maïs, qui est un super remplacement à l'œuf, pour son côté liant, et qui va aussi épaissir les sauces. En plus, ça, c'est pas cher, et c'est facilement trouvable. En grande surface, vous connaissez la maïzena, bah c'est ça. Après, vous pouvez la prendre bio, pour éviter le maïs OGM. Et puis après, quand j'ai envie d'un aspect filant, même un petit peu gluant, ou quand je vais travailler comme ça des recettes de simili fromage, de sauce fromagère, de raclète vegan par exemple, je vais me tourner vers la farine de tapioca. Je ne la trouve pas en magasin bio, par contre, il y en a dans les magasins asiatiques, mais comme je n'en ai pas vers chez moi, je me tourne vers les commandes par internet, je fais une commande une fois par an sur Asia Marché, donc je prends deux paquets, et avec ça, j'ajoute des petits produits. Ça arrive chez moi, je suis contente. J'ai déjà tenté de mixer mes propres grains de tapioca qu'on trouve en magasin bio, mais le résultat n'est pas aussi fin que la farine. Donc, c'est une fausse astuce que je ne vous conseille pas. Alors, passons aux légumineuses maintenant. Ça, c'est un ingrédient constituant de l'alimentation végétale. Elles sont riches en protéines, elles sont riches en fer. On entend souvent qu'il faut combiner céréales et légumineuses pour avoir des protéines complètes, parce qu'il y a un acide aminé qui est un petit peu plus faible dans l'un, et un autre qui est un peu plus faible dans l'autre. Ce n'est pas à faire forcément au cours du même repas, mais plutôt sur la journée. Par exemple, c'est obligé que vous allez manger des céréales dans votre journée. Par exemple, le matin, vous allez manger des flocons d'avoine, et le midi, vous mangez des lentilles. Ce n'est pas obligé que ça se fasse au cours du même repas. Si vous voulez plus d'infos sur l'équilibre alimentaire dans l'alimentation végétale, je vous renvoie à ma petite vidéo à ce sujet. Pour les légumineuses, on a les lentilles, les haricots, les pois chiches, les pois cassés. Avec les pois chiches, on fait du mousse, bien sûr ! On peut faire aussi des pois chiches gris à la poêle. Tu peux aussi tenter ma recette de pois chiches crémeux, tamari et levure maltée, le nom est tout pété, mais c'est très bon, je te l'avais proposé sur la chaîne. Et sinon, plus étonnant, le pois chiche peut être un remplacement au ton, en termes de texture, quand tu l'écrases. Et ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo Netflix, avec un thon froid à mettre dans les sandwichs, thon, voilà ! Et un autre avec une sauce tomate-thon de pois chiches chaude, qui va dans les pâtes dans une vidéo étudiante. Franchement, les pois chiches, c'est ma légumineuse préférée, même si je les aime toutes. Après, tu as aussi les lentilles, alors pour les lentilles, il varie les couleurs, hein ! Il y a les lentilles blondes, les lentilles brunes, les lentilles corail, les lentilles belugas. Les lentilles belugas, je les adore, elles sont un petit peu plus fermes, comme ça. Franchement, essaye si tu n'en as jamais mangé. On peut faire des dalles avec, des soupes, des potets, des bolognaises. Pour les soupes, ça peut être top, pour apporter de la mâche, pour les soupes avec morceaux. Je vous avais présenté une recette de soupe de lentilles brunes, qui était très 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 bonne. Et sinon, les lentilles corail, elles sont superbes pour épaissir les soupes mixées. À la place des patates, pourquoi pas, ou en complément des pommes de terre. Et puis comme ça, vous avez vos légumineuses qui sont incorporées discrètement. Ça change de les manger, tout simplement, comme ça, en grains. Ensuite, on a les haricots blancs, les haricots noirs, les haricots rouges. Pour les haricots blancs, je les avais utilisés notamment dans ma sauce Alfredo, que je vous avais proposé récemment. Pour les haricots rouges ou noirs, je vais les utiliser pour les recettes de boulettes, les steaks végétaux, ou également dans les recettes mexicaines, quand j'ai besoin de faire un chili. Pour les pois cassés, alors je kiffe tout simplement les faire en potage ou en purée. Je trouve que c'est le plat doudou par excellence. Voilà, une petite cuillère, un petit peu de curry, comme ça, les petits pois cassés qui sont mixés, qui sont tout crémeux, avec du lait de coco ou de la crème soja. C'est super bon, ça ! Par contre, ça boit du liquide, donc il ne faut pas hésiter à mettre du bouillon de légumes, du bouillon de légumes, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit étouffant. Après, si tu as envie de changer les formes, pareil, pour varier, maintenant il existe des pâtes de légumineuses 100% légumineuses, tu as 100% par exemple farine de pois chiches, donc c'est sympa, ça permet de varier, et puis tu te poses moins de questions sur la façon de les cuisiner, ça reste des pâtes. Par contre, c'est plus cher que les pâtes au blé, ça il faut savoir, et c'est plus cher que les légumineuses entières aussi. Sinon, tu as les protéines de soja texturées, qu'on appelle aussi PST, pour faire plus rapide, donc qu'est-ce que c'est ? C'est de la farine de soja qui est déshuilée, et qui est reconstituée en petits morceaux, comme ça. Tu as des formes variées, tu peux avoir des formes un petit peu plus grosses, et encore, il existe beaucoup plus gros. Et sinon, comme des petites miettes, comme ça, qui s'intègrent très bien, par exemple dans ma bolognaise, dans les bolognaises, ça, ça va super bien. Je les préfère d'ailleurs sous forme petite, généralement, je trouve que ça s'incorpore mieux. Bien sûr, ça ne se mange pas du tout comme ça, il faut les réhydrater, les réhydrater dans une casserole, avec de l'eau bouillante et des épices, du bouillon de légumes, pour donner un petit peu de goût à ça, parce que là, c'est vraiment un goût neutre. Quand c'est des petites protéines de soja texturées, elles peuvent directement se faire réhydrater dans les coulis de tomates, avec un petit peu d'ajout de bouillon de légumes, mais sinon, quand ce sont des grosses, il faut les réhydrater avant. Et après, une fois qu'elles sont réhydratées, vous les essorez, vous pouvez les faire revenir avec de l'huile d'olive, des oignons, des petits légumes, des épices, comme ça. Vous pouvez ajouter de la crème, vous pouvez faire plein de choses. Ah, on recommence l'ASMR ! Oui ! C'est très intéressant ! Bon, bref ! Et les petites protéines de soja texturées, je les utilise aussi dans mes tacos, ou pour faire des farces comme ça. Voilà, franchement, ça, c'est un basilic, en plus, ça ne coûte pas cher, et puis on en trouve dans quasiment tous les magsins bio, je crois. Regardons ce qui existe du côté des lipides, des graisses. Alors, on connaît l'huile d'olive ! Ah, on ne va pas la présenter ! Pour des huiles qui sont riches en oméga-3, vous avez le choix entre l'huile de colza, l'huile de noix, moi j'aime beaucoup l'huile de cameline, c'est une huile spéciale pour assaisonnement, elle est à garder au frais après ouverture, mais ce n'est pas une huile que vous allez venir faire chauffer. Ensuite, il y a l'huile de coco que j'utilise assez peu, mais elle est intéressante, parce qu'elle a la capacité de figer à basse température, donc ça va être pratique, notamment si vous faites des fromages végétaux, si vous faites mon faux gras. Pour ça, ça va venir durcir au repos. Et dans ce cas, pour ne pas avoir le goût de la noix de coco, je vais la prendre en version désodorisée, elle se trouve en magasin bio aussi. J'utilise aussi encore de la margarine pour certaines recettes, pour son côté crémeux, son goût. Faites attention, parce qu'il y en a certaines qui contiennent du lait dans la composition, on ne sait toujours pas pourquoi, mais il y en a qui contiennent du lait. Donc prenez bien les versions qui sont 100% végétales, enfin, regardez les compositions. Par contre, les margarines, alors il y en existe des sans huile de palme, effectivement, mais dans tous les cas, il y aura toujours quand même de l'huile de coco, qui peut être problématique également. Donc, c'est un petit peu compliqué. Quand je parle d'huile neutre dans mes recettes, vous allez enfin savoir ce que j'utilise. Alors, j'utilise de l'huile de colza, mais pas celle qui est extraite à froid, celle qui est désodorisée. Vous pouvez en trouver un magasin bio qui est désodorisé, donc dans ces cas-là, vous pouvez l'utiliser. Et sinon, on peut aussi très bien la trouver en supermarché. Sinon, pour une autre huile neutre, l'huile de pépins de raisin fait très bien l'affaire. Je sais que l'huile de tournesol, j'ai déjà fait dans les gâteaux, c'est la cata, ça sent la friture, c'est pas du tout adapté. Donc, ces deux huiles, c'est déjà bien. Et sinon, dans les wok ou les recettes asiatiques, j'aime bien utiliser de l'huile de sésame grillée, qui est vraiment très agréable en goût. Après, j'ai une petite collection d'oléagineux, donc avec des noisettes, des amandes, des noix de cajou, des noix de Grenoble et aussi des graines, des graines de tournesol et des graines de sésame, ça c'est essentiellement ce que j'utilise le plus. Je vais en utiliser pour faire des boules d'énergie, ou alors pour faire des bases de gâteaux crus, vous savez, on mixe des noix avec des dattes notamment. Et sinon, concasser dans les salades, ça va très bien. Après, les graines de chia, j'ai envie de dire, n'en achète pas, parce qu'il y a de grandes chances pour que tu n'en utilises pas. Je dois en utiliser une fois tous les trois, six mois, voilà ! Pour faire des petits pots riches de chia ou des choses comme ça. Si les graines de chia, c'est quand même pratique pour le pain perdu, en fait pour remplacer l'œuf, tu viens y mélanger avec un sucrant liquide, du lait végétal, tout ça, tout ça, un petit peu de vanille. Tu attends cinq minutes, et après tu trempes tes pains un petit peu séchés dedans, et ça remplace l'œuf. Après tu mets à la poêle comme ça, avec l'huile et tout. Les graines de lin, je vais en utiliser en les mixant pour faire un condiment maison, avec du sel, des épices, tout ça. Et sinon, en remplacement de l'œuf, quand on vient les mixer avec de l'eau, et bien ça fait une texture gélatineuse, ce qui peut être intéressant pour des gâteaux. Donc voilà pour la catégorie noix. A toi de voir un petit peu ce que tu as l'habitude de consommer, mais je t'invite à ne pas tout acheter en grosse quantité d'un coup, parce qu'il y a de grandes chances pour que tu laisses un petit peu crever au fond du placard. Maintenant, au niveau purée de olagineux, il y a plein de choses qui existent également. Celle que je vais utiliser le plus, ça va être la purée d'amande blanche et la purée d'amande complète, qui va très bien pour le salé ou pour le sucré. La purée de cajou pour les recettes fromagères, toi-même tu sais. Le thym, qui est la purée de sésame et qui est un basique dans les houmous ou sur des tartines avec un petit filet de jus de citron, c'est un petit peu amère. Mais si tu prends de la purée de sésame qui est blanche, dans ce cas, l'amertume est quand même moins forte que si tu prends la purée de sésame complète. J'aime aussi beaucoup la purée de noisettes que je vais mettre dans le sucré, tout ce qui est granola, la compote, le porridge, enfin tous les trucs du matin, quoi, en gros. Et l'indispensable, la purée de cacahuètes ou le beurre de cacahuètes, qui est quand même génial pour les sauces, les marinades, pour faire la sauce satay, pour faire le maffé aussi. En fait, la purée de cacahuètes, ça va être du beurre de cacahuètes, mais pur. Donc il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, c'est vraiment tout simplement des arachides mixées. Bon, par contre, tu verras que pour les purées d'amandes et de noisettes, si tu n'as pas l'habitude d'en consommer, il y a les prix qui s'enflamment vite. Les moins chers, ça reste la purée de cacahuètes et le thym. Sinon, pour tout ce qui est purée d'amandes et de noisettes, c'est quand même un prix au-dessus. Maintenant, passons aux épices. Alors là, c'est une partie très importante. J'aime avoir un mélange d'épices, par exemple pour le curry, le tandoori, le ras et la noot, mais j'aime aussi avoir des épices brutes, pour pouvoir justement composer comme ça mes propres mélanges. Ce que j'aime bien avoir, c'est le cumin, le fenugrec, le paprika doux et le paprika fumé. Du piment de Cayenne ou du piment d'Espelette, j'aime bien aussi avoir des graines de fenouil, du fenugrec, de la muscade, de la cannelle, des épices chaudes comme ça. Pour les épices, si j'ai un conseil à te donner, c'est de privilégier les épiceries fines ou alors les marques bio pour avoir un meilleur goût. Alors ça, tu ne le regretteras pas. Généralement, quand on met un peu plus le prix dans les épices, ça vaut le coup. C'est bon signe. Pour les aromates maintenant, bon, à toi de voir si tu veux en version bio ou pas. Mets les indispensables ail et oignon semoule que j'utilise dans quasiment toutes mes recettes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va très bien, ça va très bien. Écoutez, c'est très bon tout ça. Après, j'ai une petite collection aussi d'herbes sèches, ciboulette, thym, anette, lauriers, basilic, menthe, estragon, enfin... Il faut avoir une petite collection, comme ça, ça permet de varier, à mettre dans des sauces, à mettre aussi dans les appareils à quiches, notamment ma quiche à la courgette. Un indispensable de ouf que j'adore utiliser, c'est la poudre de bouillon de légumes. Alors ça, ça se trouve en magasin bio sur la marque Rapunzel ou alors en grande surface, le sel Herbamard. C'est très pratique, ça évite d'avoir des petits cubes de bouillon de légumes et à chaque fois de devoir émietter comme ça. C'est beaucoup plus simple à l'utilisation et ça évite aussi tous les petits déchets, tous les petits papiers, franchement, voilà, qui peuvent être évitables. Ensuite, pour les condiments dans les placards, on continue avec la base, des oignons, des échalotes, de l'ail, du gingembre frais, ça c'est vraiment les bases de la cuisine, on vient hacher un oignon, on vient presser de l'ail, on vient râper du gingembre, tout ça, ça embaume déjà rien que d'y penser. Ensuite, je me suis rendu compte, c'est surtout en ce moment, que j'adore avoir une petite panoplie d'exhausteurs de goût comme ça, avec des olives vertes et noires, des tomates séchées, des cœurs d'artichauts grillés à l'huile, des câpres, des cornichons, oui, oui, je vous fais la liste de course, là, j'espère que vous êtes en train de prendre des notes, c'est très important, non, sans déconner, ça, vous en mettez dans les salades, vous en mettez sur des petites tartines, oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un indispensable de base, mais le pain, le pain qui manque en ce moment, sinon, si vous voulez du pain de mie en ce moment, en ce moment aussi, les petites cracottes ou les biscottes, on revient à ça, c'est quand même moins sympa que le pain, donc le pain, indispensable, bien sûr ! Et oui, le pain, c'est vegan, c'est de la farine, de l'eau, du levain ou de la levure boulangère et du sel, en gros, c'est ça, après, il y a des versions industrielles où ils peuvent peut-être rajouter des choses, mais franchement, c'est rare, le pain de mie, faites attention, parfois, il y a du lait, mais là, dans la plupart des cas, il n'y en a pas, même chez les grandes marques, genre Harris, tout ça, c'est vegan ! Pour assaisonner, il y a le sel et le poivre, bien sûr, on ne va pas s'étaler là-dessus, et sinon, le sel dont je vous parle régulièrement, d'ailleurs, il ne m'en reste quasiment plus, c'est le sel noir indien, le sel Kalanamak. Alors, lui aussi, je l'achète sur internet, parce qu'en magasin bio, on n'en trouve pas, malheureusement. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Il a ce goût souffré, vraiment, qui rappelle l'œuf, c'est assez dingue, dès lors qu'il est mélangé à quelque chose d'humide, il dégage une saveur de paix, d'œuf dur, mais ça va très bien pour tout ce qui est maillot vegan, appareil à quiche, omelette végétale, enfin, en gros, tous les trucs qui ont besoin de rappeler une saveur d'œuf. J'en avais utilisé aussi dans mes pâtes carbos, ça allait très bien dans mes pâtes carbos, donc ça, c'est vraiment un indispensable chelou vegan à avoir. Ensuite, on a le gomasio, le gomasio qu'on peut faire maison, ou qu'on peut acheter tout prêt. Donc là, il est fait maison. En fait, c'est un mélange de graines de sésame grillées et de sel, tout ça est broyé. Donc les doses, c'est 6 cuillères à soupe de graines de sésame que vous venez torréfier, comme ça, à la poêle, sur feu vif, mais vous faites attention quand même que la graine, elle ne crame pas. Et ensuite, vous venez mixer les 6 cuillères à soupe de graines de sésame avec 1 cuillère à soupe de sel, de sel de mer, du sel que vous voulez. Vous pouvez aussi le faire un petit peu au pilon, comme ça, écraser, méthode à l'ancienne. Et ça, c'est à mettre en fin d'assaisonnement, en fait, quand, une fois que vous avez servi vos assiettes, c'est super bon, quoi. Le petit côté sésame grillé avec le sel qui vient exciter les papilles, c'est un basique aussi. Un autre indispensable de chez indispensable, la levure maltée. Ça, j'en utilise souvent. Ah, ça oui ! Et celle que je préfère le plus, c'est celle-ci, c'est celle de la marque Markal, qu'on trouve en magasin bio. Selon les marques, elles n'ont pas du tout les mêmes saveurs, le même goût. Il y en a certaines qui sont plus fortes que d'autres. Par exemple, la levure diététique qu'on trouve en supermarché, franchement, elle a très peu de goût. Et ça, ça fait un très mauvais substitut à justement ce goût de fromage qu'on recherche avec la levure maltée. C'est une levure qui est complètement inactive, rien à voir avec la levure boulangère, la levure chimique. Elle remplace donc parfaitement la saveur du fromage dans les plats vegan. Vous pouvez même en saupoudrer sur vos plats. Vous pouvez la mixer avec des oléagineux, des graines pour faire un peu un parmesan végétal, avec un petit peu de sel aussi. Et si vous la consommez crue, comme ça que vous la saupoudrez sur vos salades, vous pouvez profiter de ses bienfaits, parce qu'elle est très riche en nutriments. J'aime bien l'utiliser aussi cuite, qui est travaillée, elle garde quand même les saveurs, dans les sauces fromagères, dans les fromages végétaux, dans le seitan aussi, pour apporter justement une petite saveur sympathique. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le connaissez, hein ? Comment il s'appelle ? Le tamari ! Oui, oui, oui ! Alors, je vais rompre un mythe. Qu'est-ce que c'est que le tamari ? C'est de la sauce soja sans gluten, tout simplement. Eh oui ! Donc quand j'utilise du tamari dans mes recettes, vous pouvez le remplacer par de la sauce soja. La différence, non pas que c'est que je mange sans gluten, vous le savez que je ne mange pas sans gluten, mais c'est que dans la sauce soja, comme il y a de l'ajout de blé, ça amoindrit un petit peu le goût, ça vient adoucir la sauce. Alors que le tamari, c'est le brut du brut. C'est la sauce soja pure et dure, bien salée, bien comme il faut, donc tant qu'à faire, je préfère prendre la version brute. Donc il est légèrement plus fort que la sauce soja, mais c'est très minime en goût, donc vous pouvez remplacer l'un par l'autre, même quand je ne le précise pas, vous savez, c'est OK ! Je prends depuis plusieurs mois maintenant celui qui est allégé en sel à 25% de la marque Lima, qu'on trouve en magasin bio, qu'on trouve quand même facilement, pas forcément en format d'un litre, mais sinon c'est en format de 500 millilitres, sinon vous en trouvez aussi en épicerie asiatique pour bien moins cher. Je vous déconseille les petits pots Suzy One qui valent super cher et qui sont petits, donc vous pouvez moins en utiliser. Quand je vous demande de mettre justement 100 millilitres de tamari dans ma recette de seitan, si vous n'achetez que des Suzy One, ça va faire un petit peu cher. Et puis surtout, c'est tout le pot, bon tant pis, juste pour cette recette, c'est dommage. Donc je vous conseille quand même les gros format. Mais pourquoi j'aime autant le tamari, vous allez me dire, mais parce qu'en plus de salé, ça apporte du coup à vos plats, c'est umami ! Ça va être pratique pour les marinades, pour les sauces, pour les seitan, pour tout, quasiment pour tout, franchement. Ensuite, dans la même lignée, la sauce teriyaki, que je trouve bien pratique. Je vous ai d'ailleurs proposé une recette de sauce teriyaki maison, qui est juste à tomber. Mais sinon, bah là, j'étais tout prête, c'est pratique ! Et ça, c'est génial pour sublimer votre tofu blanc, pour justement lui apporter du goût au dernier moment, après l'avoir poêlé. Vous déglacez à la sauce teriyaki, et écoutez, avec du riz et des petits légumes verts, on est bien ! Un autre produit que j'utilise très souvent, qu'est-ce que c'est ? C'est le miso ! Miso, en fait, c'est-ci ! C'est quoi, ça ? C'est de la pâte de soja fermentée, avec d'autres céréales et du sel. Encore une fois, c'est umami, c'est un exhausteur de goût, c'est la vie, quoi ! C'est un condiment qui est très salé, surtout le miso brun. C'est un excellent, d'ailleurs, lui, c'est un excellent remplacement pour tout ce qui est bouillon d'origine animale. Vous avez le choix, pour le miso brun, de le prendre soit à base de riz, soit à base d'orge. Les deux versions sont identiques, pas de soucis avec ça. Après, pour le miso blanc, aussi appelé shiro miso, là, vous n'avez pas le choix, c'est fait à base de riz, souvent c'est la version la plus douce. Donc ça, ça va être plus sucré, plus doux. Et ça va être génial, par exemple, pour les fromages végétaux ou pour mon faux gras. Les deux sont indispensables, vraiment, et pas que pour les soupes miso. Et on ne peut pas remplacer l'un par l'autre, parce que ce sont vraiment deux saveurs différentes. Je vais en mettre, par exemple, dans mes one pot pasta aux champignons, dans mes seitan, pour réhydrater, comme ça, les protéines de soja texturées, pour leur apporter du goût, pour les marinades, pour ma recette de sauce poutine, enfin, beaucoup de choses, j'en utilise, mine de rien. Et alors, on peut les trouver en magasin bio. Alors, celle-ci, c'est celle du magasin bio. On peut aussi en trouver en épicerie asiatique, d'ailleurs, il paraît qu'elles sont meilleures. Et puis, en plus, c'est moins cher. Mais en tout cas, voilà, sachez quand même que ça se trouve facilement. Mais ma conclusion de tout ça, c'est d'amener du goût dans votre cuisine. Vous verrez, la cuisine végétale est loin d'être fade, d'être sans saveur. Il faut apporter tous ces petits condiments, ces petites choses en plus, qui font que vous n'allez pas manger que des légumes vapeur, avec du sel standard, des pâtes et des pois chiches non travaillés. Voilà, c'est pas ça ! Non, 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 non ! On a besoin de ces petites choses-là. Condiments basiques, maintenant, que tout le monde connaît, mais quand même, on va en parler ! La moutarde. Alors, j'en ai trois sortes, comme ça, j'ai la moutarde fine de Dijon, la classique, en gros pots, c'est pratique. Comme ça, ça se conserve, ça dure des mois au réfrigérateur. J'ai aussi de la moutarde à l'ancienne, pour les petites sauces, c'est sympatoche. J'ai la moutarde douce aux aromates, de la marque Laviclair, qui est en fait sans miel, c'est la version de la Savora, sans miel. Et ça, ça coûte un petit peu aussi la moutarde de hot dog, vous voyez, pour changer les sauces de salade. Sinon, la moutarde, elle s'utilise aussi en chaud. Quand vous la faites chauffer, elle va perdre son côté fort, un petit peu piquant, et elle garde sa saveur. Donc, par exemple, moutarde, crème de soja, champignons ou poireaux, ça, c'est super bon ! Ensuite, en sauce, on a également le ketchup, et aussi la sauce riracha, qui est géniale pour toutes les recettes asiatiques, que ce soit dans les marinades ou pour finir un plat, vous avez fait un wok, donc vous mettez un petit peu de sauce riracha, vous avez le piquant, le sucré à la fois, ça, c'est une super sauce à avoir. Pour les vinaigres, là, pour varier les sauces, tu peux en avoir plusieurs. Moi, j'aime bien avoir toujours du vinaigre de cidre bio non pasteurisé, qui est plein de bienfaits, que je vais utiliser dans mes sauces de salade. Mais aussi dans mes gâteaux, pour un petit peu activer la levure, et faire en sorte qu'ils gonflent plus au four. Et oui, les vegans mettent du vinaigre dans leur gâteau, et c'est tout à fait normal. Après, j'ai du vinaigre de riz, pour les sushis, pour aussi les marinades, les sauces teriyaki, tout ça. C'est pareil, c'est un petit basique, c'est un petit goût sucré, c'est agréable. J'aime avoir aussi du vinaigre balsamique, et également, son copain, que je tiens dans la main depuis 30 ans, le velours balsamique, ou la crème balsamique, la réduction balsamique, enfin bref, c'est du vinaigre balsamique qui a été réduit, et qui est comme ça plus épais, un petit peu caramel, et ça, bon, ça c'est la folie ! En plus, maintenant, on en trouve franchement de partout. Avant, je trouvais qu'on galérait à en trouver. Ça, c'est mieux que le ketchup ! C'est le ketchup des bobos. Je te conseille aussi d'avoir une sélection de produits autour de la tomate. Donc tout ce qui est concentré de tomate, concassé de tomate, coulis de tomate, on va pas se mentir, c'est quand même hyper pratique pour faire des sauces. Ça permet aussi d'avoir la saveur de la tomate, même en plein hiver. Et je vous assure, surtout en ce moment, c'est super important d'avoir ça dans les placards, pour faire des petites sauces tomates express. Voilà, vous ajoutez de l'ice mou, de l'origan, pour la pimper un peu, un petit peu de sucre en liquide aussi, pour casser l'acidité. Pour créer des plats aussi, tout simplement, des plats en sauce, dans les dalles, dans les bolognaises. Mais ne les oubliez pas sur votre liste de courses, hein ! J'espère que vous avez continué votre petite liste depuis le début de la vidéo ! Le concentré de tomate, quant à lui, je l'utilise régulièrement, notamment dans ma dernière rosette de seitan, dans mes aubergines chinoises fondantes que je vous ai partagées sur le blog, ça c'est super bon, dans mes lentilles à la marocaine aussi. Et petit tip, si vous n'avez plus de ketchup en ce moment, vous venez mélanger du concentré de tomate avec du vinaigre et du sucre en liquide, et avec ça, vous avez un ketchup express ! Pour les recettes sucrées, j'ai du sucre blond de canne. Voilà, j'ai pris l'habitude de prendre ce sucre-là plutôt que le sucre blanc issu de betterave. Sinon, j'ai aussi du sucre complet ou du sucre de coco, qui est notamment très intéressant quand je vais travailler des recettes à base de cannelle, de chocolat, pour un petit peu marquer les saveurs fortes. Et le sucre blanc, le sucre blanc, je vais l'utiliser par exemple pour les recettes à base de citron, de vanille, des choses qui sont un peu plus délicates en saveurs. J'ai aussi toujours des sucres en liquide, alors sirop d'agave, d'érable ou de coco. D'ailleurs, souvent dans les recettes, je vous mets les trois, parce que les uns se remplacent facilement par les autres, il y a juste le sirop de coco qui est un peu plus épais quand même que le sirop d'érable par exemple. Ils vont être pratiques pour apporter du sucre, de la douceur dans les marinades par exemple, sans avoir l'aspect grain. Voilà, si vous mettez du sucre semoule... Non, là on veut quelque chose de rond qui est dilué, comme un petit caramel. Par exemple, pour mariner le tofu, vous pouvez mettre du tamari, du sirop d'agave, de l'huile et puis de l'ail frais. Hop, 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 pourquoi pas même du gingembre frais. Et ça, ça enrobe tout ça, ça se suffit largement. C'est très rare que, c'est même jamais en fait que j'en utilise dans mes gâteaux. Le sucre en grains va très bien pour cette utilisation et c'est moins onéreux. Par contre, pour tout ce qui est barres de céréales ou pour les granolas, enfin toutes les recettes qui ont besoin d'avoir quelque chose qui aide à coller, les sucres en liquide, ça va amerveiller, ça va venir amalgamer les flocons entre eux. Et avec ça, vous avez des barres qui se tiennent. Maintenant, les fruits secs. Alors en fruits secs, notamment les dattes. On a les dattes des glénours, comme ici, qui sont les moins onéreuses, mais qui sont un petit peu plus sèches. Il y a aussi les dattes masafatis qui sont très bonnes, qui sont super onctueuses, mais qui sont plus chères du coup. On ne peut pas être gagnant sur tous les points. L'astuce, si vraiment vous voulez utiliser les des glénours, mais qu'elles sont un peu sèches dans une recette, c'est de les faire réhydrater, comme on réhydraterait des raisins secs par exemple. Après, il y en existe plein. Mais là, comme pour les noix, j'aurais tendance à vous dire d'y aller mollo. Pour éviter que ça traîne au fond du placard, allez-y petit à petit, justement, testez un petit peu les saveurs au rayon vrac. Prenez des petites quantités, comme ça, si vous n'aimez pas certains goûts, eh bien, au moins, vous ne prenez pas trop de risques. Ceux que j'utilise le plus, donc ça va être les dattes, parfois les abricots secs, notamment dans les tajines, c'est très bon. Les raisins secs, que j'utilise principalement dans les recettes salées, notamment le tfaillat de mon couscous. Un, toi-même tu sais, les raisins secs, le tfaillat, c'est la vie. Après, tout ce qui est mulberries, baie d'aronia, baie de goji, on s'égare, on s'égare, on va trop loin. Non, je dis ça parce que j'en ai actuellement, et que je sais, avec le confinement, mes placards se vident, mais ça, bizarrement, le paquet ne se vide pas trop, eh oui. Pour finir, je ne vais pas te présenter la poudre de cacao et le chocolat, mais bien sûr, je pense que tu sais, c'est sympa d'en avoir. Je t'avais parlé dans une vidéo favori de la poudre de caroube, qui est un bon remplaçant à la poudre de cacao, et qui est goûteuse. Moi, j'aime beaucoup cette petite saveur de caramel, comme ça, café, un petit peu tout mêlé à la fois. J'aime bien aussi avoir de l'eau de fleurs d'oranger, qui est vraiment délicieuse, avec les amandes, les oranges. Et cet hiver, en fait, ce que je faisais, c'est que je coupais une orange en lamelles, je saupoudrais de cannelle, et j'ajoutais un petit bouchon d'arômes de fleurs d'oranger, comme ça. C'était le meilleur dessert de ma vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et voilà, j'ai fait le tour des basiques, enfin, je crois. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'en ai oublié, ou si tu en as d'autres à ajouter. Après, il y a des petites choses que j'utilise aussi, mais peut-être moins régulièrement. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter ? J'ai essayé d'être la plus complète possible, c'est vrai que je me suis forcée, je n'ai pas mis les chips dans mes indispensables, mais on peut facilement remplacer les baies de goji par les chips. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner, à partager, et on se dit à bientôt pour nos aventures véganes ! Je connais par cœur mon générique de fin des FASCAM. Est-ce que ce n'est pas la meilleure chanson de la vie ? Allez, je vous la mets en barre d'infos. Comme ça, on n'en parle plus, vous l'écoutez toute la journée, vous allez avoir le smile jusque-là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501